De son côté, le village de Lezou dans le Puy-de-Dôme vient d'être récompensé par le moniteur. C'est le musée de la céramique qui a été distingué dans la catégorie tourisme et handicap. Ce trophée de l'accessibilité en région récompense dans le Grand Sud-Est, un établissement recevant du public et parfaitement accessible à toute forme de handicap. Fabien Gandillon et Bruno Libertoux. En matière d'accessibilité, le musée de la céramique de Lezou est depuis longtemps en avance. Les accès, les ascenseurs bien sûr sont aux normes depuis l'ouverture en 2007, mais cela va bien plus loin. Ici, c'est toute l'exposition qui a été pensée dès le début pour être accessible à tous. C'est des moulages en résine avec une légende en braille, en gros caractère, et en même temps correspond une séquence de l'audio guide. On peut toucher, on a d'abord une céramique lisse avec un poinçon en forme de fleur à l'intérieur. Et des copies comme cela, il y en a un peu partout dans le musée. Ici, tout ce qui n'est pas en vitrine a été conçu pour être touché. Les indications sont systématiquement reprises en gros caractère, en braille ou en relief. Les hauteurs du mobilier aussi ont été adaptées. Vous voyez que la vitrine est relativement basse par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, pour que les enfants, les personnes en fauteuil, les personnes de petite taille, puissent vraiment avoir accès aux motifs et aux tout petits détails qu'il y a sur ces céramiques, et qu'ils puissent vraiment profiter des objets qui sont exposés. Et ce n'est pas tout. Il y a un guide tactile au sol pour les malvoyants, des audio guides adaptés aux appareils des malentendants. Ceux qui auraient des difficultés à lire ont des dessins. Le musée de Lezou est ainsi un des très rares à être labellisé tourisme et handicap pour les quatre catégories mental, moteur, visuel et auditif. Le principe de base, c'est que tout visiteur doit avoir accès aux collections du musée, et aux discours scientifiques, aux jeux ludiques, etc. Et du coup, on a créé vraiment un parcours qui inclut tout le monde avec toutes ses difficultés passagères permanentes ou son handicap. Le musée va maintenant tenter de remporter le trophée national de l'accessibilité contre trois autres finalistes. Une récompense qui ne l'empêche pas de se remettre en question. Les associations de personnes handicapées sont consultées chaque année pour améliorer le dispositif. Sachez que ce musée a rouvert ses portes aujourd'hui après les travaux. Et pour fêter ce trophée, il sera en accès libre et gratuit pendant tout le week-end prochain.